Le bureau exécutif de l'Union des Forces Républicaines UFR, avec à sa tête son vice-président Bakary Goyosou Manigui, a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 25 février 2023 à son siège à Matam. Face aux militants du parti mobilisés pour la circonstance, le vice-président de l'UFR a exprimé la volonté de sa formation politique à porter plainte contre des leaders politiques qui se livrent à une campagne de diffamation contre Sidiya Touré à travers le pays. Que ceux qui s'invertuent à parcourir le pays, à aller par-ci par-là pour dire que voilà, Sidiya ne sera plus candidat, ceux-ci, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Mais ça n'engage que. Et nous sommes en train de mettre sur le papier les différentes sorties de différentes personnes qui disent cela. Et à temps opportun, nous allons porter plainte pour diffamation. Nous sommes dans une république. On ne peut pas se permettre de passer de village en village, de ville en ville, d'aller diffamer quelqu'un, aller lire des choses qu'aucune loi de la République n'a énoncées. C'est Coutidiane Conté, un des membres du bureau politique de l'UFR, a rappelé aux autorités de la transition qu'il est impossible de rédiger une constitution sans pour autant associer certains acteurs de la société civile et de la classe politique. Regardez cette affaire de constitution. Comment ils pensent qu'ils peuvent rédiger une constitution sans nous ? Ce n'est pas possible. Nous ne l'accepterons pas. Il faut que ça soit très clair. La constitution, c'est la clé de tout ce que nous avons voulu en faire. Ils ne vont pas s'asseoir quelque part. On organise des sémiers, tous deux pour gâtir l'argent public, alors qu'il y a la souffrance dans le pays. La constitution qu'on a pour arrêter un gouvernement sérieux, un régime sérieux, ce boulot ne peut pas nous amener à faire des conférences à gauche, à droite. Il y a des spécialistes pour ces questions-là. Il faut qu'on soit arrêté ce lieu. Très rapidement, il faut faire le toilettage et proposer aux peuples de guillemets, en collaboration avec les acteurs qui comptent, la société civile, les partis politiques et le CNRD, et on peut faciliter à régler cette échec. Vive le président, c'est la clé ! Ensemble, vous faites prof ! Ensemble, vous faites prof ! Merci.